... Ma mobilisation, je le sais, est la vôtre par le cœur et forte aujourd'hui pour rappeler l'itinéraire de celui que d'aucuns ont appelé le plus grand des Français, celui dont l'exemple ne se compare dans l'histoire nationale qu'à celle de Jeanne d'Arc ou de Duguay-Clin, celui qui a fait revivre dans des périodes particulièrement difficiles et tragiques l'âme éternelle de notre pays. Pour lui rendre hommage, et avant la prise de parole de Michel Boulet, je vais vous lire dans quelques instants le discours qu'a prononcé le président Georges Pompidou le 18 juin 1972 lors de l'inauguration de la Croix de Lorraine. Je tenais également, avant de lire ce discours, à vous présenter les excuses de Gérard Cherpion qui est retenu à l'Assemblée nationale par la discussion du projet de loi de finances et qui est évidemment de tout cœur avec nous. Vous savez qu'il tient beaucoup à cette cérémonie. Discours prononcé le dimanche 18 juin 1972 lors de l'inauguration du mémorial Charles de Gaulle par Georges Pompidou. Française, Français, voyez cette colline, c'est la plus élevée. On y édifiera une croix de Lorraine quand je serai mort et de partout on pourra la voir. Cette prédiction faite il y a 18 ans au détour d'un entretien, la voici aujourd'hui réalisée par la volonté le concours de millions de Français, et même d'étrangers qui ont contribué à l'érection de ce monument. Il se dresse à Colombel et deux églises, dont le nom est connu de toute la terre, parce qu'ici a vécu et repose le général de Gaulle. Il se dresse sur la colline la plus élevée, non pas seulement pour qu'on le voit, mais parce que tout au long de sa vie et de son action, le général est allé droit devant lui, de hauteur en hauteur. Il ne comporte que la croix de Lorraine, parce que cette croix est le symbole de la France libre, de la libération, de la résurrection nationale, de la grandeur retrouvée. Il est inauguré en ce jour anniversaire de l'appel du 18 juin pour nous remémorer que Charles de Gaulle, d'abord l'homme qui refusa la défaite et appela à la France, au combat et à l'espérance. 18 juin 1940, l'appel lancé de Londres est bien sûr une réaction de l'honneur. Mais il n'est pas pour autant inspiré par le courage du désespoir. Il exprime la certitude logique et cependant divinatoire, que la capitulation est absurde, que la défaite nazie est inscrite dans les faits, que la France doit pouvoir être présente à la victoire. Au prix de longs efforts pour rassembler les dévouements et les sacrifices, et grâce à une action politique obstinée vis-à-vis de tous, y compris des alliés, le 18 juin trouvera son aboutissement le 26 juin 1944. Et ce sera la descente triomphale des Champs-Élysées, dans Paris libérée par l'effort commun des troupes de Leclerc, des combattants de l'intérieur et des armées alliées. Ayant incarné la survie de notre honneur et de nos armées, le général de Gaulle, désormais, prend en charge la nation. Il fait ressurgir la France, dans un monde qui n'en avait gardé que l'incertain souvenir. Il restaure la République. Il rétablit l'État dans son autorité et dans sa dignité. Il entreprend la reconstruction du pays. Il réalise en quelques mois les réformes économiques et sociales les plus profondes que nous ayons connues. Il rend enfin la parole au peuple qui va décider de nos institutions. La coalition des partis ayant en définitif fait aboutir un projet de constitution qui condamne les pouvoirs publics à la division et à l'instabilité, le général de Gaulle commence alors une longue croisade tout au long de laquelle les rangs des fidèles iront s'éclaircissant. Mais viennent les difficultés majeures et c'est vers lui que se tourne d'emblée d'instinct le peuple tout entier. Dès lors, la France va se redresser et progresser dans tous les domaines à une vitesse vertigineuse. Des institutions nouvelles sont établies solennellement qui garantissent et concilient liberté et efficacité. Le terrible problème algérien est résolu au prix de bien des drames et de bien des souffrances dans des conditions qui, hélas, étaient devenues inévitables. La décolonisation de l'Afrique noire est réalisée de la façon la plus féconde. Le redressement économique et financier permet à la France d'ouvrir ses marchés hauts, ses frontières en marché commun et d'en tirer non pas d'hommage mais profit. Le progrès économique s'accompagne de nouveaux pas sur la voie du progrès social que marquent notamment à deux reprises les ordonnances créant et généralisant la participation. A l'extérieur, la réconciliation franco-allemande établit les bases indispensables de la construction européenne, la création de la force stratégique qui entraînera par voie de conséquence notre sortie de l'organisation intégrée de l'OTAN consacre l'indépendance de notre politique. La politique de détente et de coopération avec l'Est ouvre les voies à une véritable sécurité en Europe. Le monde stupéfait voit la parole de la France bien ou mal accueillie susciter partout un intérêt majeur. Et les voyages que le général de Gaulle entreprend en Allemagne, en Union soviétique, en Pologne, en Roumanie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Indochine provoquent partout d'immenses élans populaires. Par sa bouche, c'est l'indépendance des nations. Le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes l'esprit de coopération et de paix qui s'exprime superbement. Voici pourtant à nouveau l'heure des difficultés. Les troubles de mai 1968, en dépit du redressement final, compromettent gravement nos finances, la situation de notre monnaie, l'autorité extérieure de notre politique. Pour repartir de l'avant, le général de Gaulle cherche à provoquer un nouveau sursaut national. On connaît la suite. Au lendemain du référendum négatif d'avril 1969, il tire aussitôt les extrêmes conséquences. Avec la noblesse qui fut toujours la sienne, il se retire dans la grandeur, c'est-à-dire dans le silence, s'attachant à retracer pour l'histoire le récit de ce qu'il a fait et de ce qu'il a voulu. La mort, hélas, l'empêchera de mener l'œuvre à son terme. Mais, mon général, vous le savez, la mort est un commencement. Votre légende commence à peine à prendre son vol et déjà l'ombre de ses ailes recouvre la France. Et vers elle, et vers vous, monte et montra, chaque jour davantage, la gratitude nationale. Pour nous qui portons, devant l'histoire, le terrible poids d'être ceux qui, après Charles de Gaulle, ont assumé la responsabilité du pays, nous faisons, devant cette croix de Lorraine et sur votre tombeau, serment d'être fidèles à la leçon que nous avons reçue de vous, tout faire pour que vive la France.